On va parler de ses IEM Katowice avec Donk qui surpasse Zivou en termes de stats. Il est terrifiant, voilà. Il est en train d'exploser toute la scène. Ce jeune prodige russe a à peine 17 ans. Il n'est même pas majeur, il vient d'avoir 17 ans. Il y a deux semaines, il vient d'avoir 17 ans. Rendez-vous compte du niveau qu'il est en train de montrer sur Counter-Strike. Sachant que les gens, voilà, voulaient lui tomber dessus. Calmons-nous, c'est rien du tout. Il joue contre du top 60 millions. Il n'est pas encore dans le tiers 1 et tout. Là, il fait Katowice et il écrase absolument tout le monde. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges. Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code MalekCSGO pour avoir jusqu'à 5 dollars et 35% de bonus. On va bien évidemment comparer Zivou et ce jeune joueur Donk. Mais avant ça, parlons de la glissade. Voilà, la petite glissade de Vitality qui prend une belle défaite dès l'entrée dans la compétition face à Enz. Et ça fait très peur, ça fait très très peur. Parce qu'on n'y était pas. C'est bizarre, on est bon mais on n'est pas bon. Même si je trouve que Enz a surperformé, nous on a été vraiment très mauvais. On a été balayé 2 à 1. Première carte, on se fait arracher 13 à 6. La deuxième carte, on la gagne aussi facilement. 113-4 sur Anubis qui est quand même une de nos... C'est certainement la meilleure carte de Vitality depuis un paquet de mois maintenant. Et sur nous qu'on se fait arracher 13 à 8. Et donc très honnêtement inquiétant parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu autant de joueurs négatifs. On va dire que c'est une faute de parcours, une petite glissade et qu'on va rebondir très vite sans souci. Et quelques moments plus tard. On va entrer sur le RMR qui arrive et donc la qualification pour le Major qui est je pense le but et l'objectif suprême de cette équipe Vitality. Et donc les UM Katowice restera une malédiction car aucun joueur français n'a remporté ce trophée dans l'histoire de Counter Strike. Et bien malheureusement ce n'est que partie remise pour l'année prochaine. Côté Play-In et surtout Team Spirit avec le jeune prodige. Donc le petit russe de 17 ans qui écrase absolument tout le monde. Ils ont réussi à se qualifier très facilement pendant le Play-In avec Gamer Legion aussi et notre Chaos belge national avec des stats complètement folles. Je vous montre ça sur l'event les amis. On est à 1,64 de rating. C'est absolument complètement fou. Vraiment 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 totalement fou. Et pire que ça on va vous montrer petite vidéo de Donk à l'âge de 12 ans qui était déjà en LAN en train d'arracher tout le monde. Regardez ses petites mains mignonnes. Mais ne vous fiez pas à sa mignonitude parce que ce joueur est un massacreur de headshot. Je regarde sa petite main là, toute bibouille et il arrache tout le monde. C'est le phénomène un petit peu de cette année 2024. Voir ce que ce joueur là peut délivrer comme statistique, peut délivrer comme performance au sein du plus haut niveau de Counter Strike. Et il est en train de nous ravir. Soyons honnêtes, on va comparer les statistiques de Ziwoo et les statistiques de Donk sur les trois derniers mois. Même s'ils n'ont pas joué les mêmes équipes parce que c'est l'argument numéro un. C'est que Ziwoo a des statistiques complètement folles parce qu'il a arraché G2, FaZe, Heroic, Vitality, Cloud9, etc. Mais donc lui, il n'a pas joué ces équipes là encore. Pas toutes, mais il a quand même joué des équipes tiers 1 depuis quand même quelques semaines avec Katowice. Et là, regardez, 1.64 de rating sur ces trois derniers mois contre 1.40 pour Ziwoo. Déjà que Ziwoo, là, il est à son meilleur niveau. C'est-à-dire en termes de carrière, Ziwoo n'a jamais atteint une régularité aussi folle. Et il a eu quand même trois MVP annuels, notre ami Ziwoo. Et là, il est un peu plus haut en termes de performance. Eh bien, donc, et au-dessus de lui en performance, c'est complètement fou de chez fou, de chez fou. Vraiment, je ne sais pas s'il va continuer d'avoir des performances aussi grandioses, mais il réalise quand même des perfs vraiment dingues. Soyons honnêtes, il réalise des performances dingues. Vraiment, il arrache vraiment tout le monde. Il nous délivre des 2.06 de rating, 2.06 de rating, 2.24 de rating, 2.35 de rating. Il arrache tout le monde et pas des noobs. Complexity, Navi, Apex, quand même, c'est une belle équipe. Maus, Virtus Pro, c'est quand même pas mal. C'est quand même vraiment pas mal. Donc, on l'attend de le voir contre du Vitality pour avoir cette confrontation avec le Ziwoo national. On l'attend de le voir également contre des belles équipes du type Cloud9, du type FaZe. Mais le joueur est un prospect absolument fou. Je vous rappelle quand même qu'il vient à peine de fêter ses 17 ans. Il vient à peine de fêter ses 17 ans. Maintenant, la climatisation au sujet de ce joueur-là, c'est la déclaration choc du coach légendaire Blade, ukrainien, coach de Navi. Une déclaration vraiment équivoque sur le jeune prodige de 17 ans qui est en train de pulvériser la scène. Il dit, donc je vous la traduis très rapidement, ce petit garçon a un grand futur devant lui. Néanmoins, il doit corriger son comportement. Parfois, il crie des très mauvaises choses. Il emploie des mots très grossiers. Il dit des gros mots très souvent. Et le pire, c'est que la communauté l'encourage. L'encourage et le félicite pour ce genre de comportement. J'aurais grandement des mots à lui dire. Ce serait de calmer son agressivité. Voilà ce qu'il dit. Il dit, c'est très différent de Apex qui fait la même chose. Mais c'est vraiment très différent. Lui, quand il crie ces gros mots, il le pense réellement. C'est vraiment, vraiment très dangereux le chemin qu'il est en train de prendre. Voilà ce qu'il pense Blade. Pour ceux qui ne le savent pas, je vais vous montrer un petit clip que j'appréciais. Mais au final, ce n'est pas qu'il me fait changer d'avis. Mais regardez. Donc ça, c'est donc pendant le Katowice. Donc cette semaine. Et voilà, le petit 17 ans, il crie sur les gens. Voilà. Donc là, c'était plutôt fun. Parce qu'en fait, là, juste il crie sur les joueurs, etc. Après, c'est vrai que moi, je ne comprends pas le russe. Et que donc au final, on a ce joueur-là qui, dès qu'il met des rounds, dès qu'il fait des plays de ouf, etc. Ou que ça emporte des rounds, il va trash-talker les adversaires. Mais avec des gros mots et ce genre de choses. Contrairement à Apex, je l'avais expliqué il y a deux semaines dans l'actu, où justement, j'adorais Apex. C'était pendant les Blasts. Mais parce qu'Apex, il y a du contexte. Apex, déjà, il y a 15 ans de carrière. Et il y a beaucoup de liens sociaux, de liens d'amitié, envers les joueurs qui l'insultent, entre guillemets. Je vais vous donner du contexte. Il y a quelques semaines, ça jouait donc Falcon. Et donc ses anciens coéquipiers, Magisk et également Zonic. C'est des joueurs avec qui il a participé à des dizaines de tournois. Il a partagé des moments d'intimité avec ces joueurs-là. Et donc forcément, il y a un lien. Et il y a un insight qui se crée avec eux. Et donc quand il leur crie dessus et tout, c'est du bunter. C'est vraiment cool. Alors que là, on a Donc qui arrive sur la scène, qui est très jeune, grosso modo, et qui lui, connaît personne en liens sociaux. Tout le monde le connaît. Son nom, on sait qui c'est, etc. Mais les liens sociaux, les liens d'intimité, les liens d'amitié, le storytelling qu'il peut y avoir avec des chemins de vie similaires, avec des joueurs et des confrères, pour le coup, il ne les a pas créés. Et lui, il est là juste à crier sur les gens en mode « Vous êtes des nuls, je vous écrase, etc. » Mais il le dit en gros premier degré. De ce que j'ai compris de l'interview de Blade. Et il dit donc « C'est très dangereux de prendre ce chemin-là. » Parce que j'avais vu des vidéos, moi, où je le voyais crier plein d'énergie et tout. Je trouvais ça ultra fun. Moi, vraiment, c'est ma cam. Moi, je le dis, je ne retourne pas ma veste parce que Blade a fait cette déclaration. Moi, c'est totalement ma cam. Mais c'est ma cam quand c'est Apex qui le fait parce qu'on sent que c'est sincère, qu'il y a de l'humanité derrière. Ce n'est pas pour humilier ses adversaires et ce genre de choses. Parce qu'on connaît les contextes, en gros. Là, c'est vrai que c'est un peu shaky comme il le présente notre ami Blade. Donc vous, est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord ? Maintenant, ce petit jeune, il a 17 ans. Il écrase tout le monde. C'est quand même ouf. C'est quand même ouf. Je vais vous rajouter quelque chose que je vais faire immédiatement. Regardez ça. Donc, il vient à peine de créer son Twitter parce qu'il n'avait pas droit à Twitter dû à son âge. Regardez, en l'espace de deux jours, le 3 février, ça y est, je suis ici sur Twitter. 700 000 vues, follow personne. Il a eu 15 000 followers directement. Il a retweeté qu'il a gagné contre Complexity, qu'il s'était qualifié dans la Spudek Arena de Katowice. Et il a des stats absolument folles. Il a des stats absolument folles. C'est un joueur, c'est un prospect complètement fou. Toute la Russie est derrière lui. Toute la Russophonie est derrière lui. C'est un phénomène complètement dingue. Sachez que s'il se qualifie à un major, je vous invite à investir très très fort, même si ce n'est pas un conseil financier, machin, la loi, l'interdit et ce genre de trucs. Donc, c'est juste, voilà, pour le divertissement. Prenez des stickers donc. Ça va coûter un paquet. Ce n'est pas un conseil financier, je précise. Ce joueur est stratosphérique et il est en train de dépasser Zivu. En termes de stats, c'est complètement fou. Ça me terrifie de voir la jeune génération avec un niveau aussi exceptionnel. On a eu Monesi quand même l'année dernière qui est arrivé dans le tier 1, qui a arraché tout le monde. On a donc cette année qui fait des folies. On a Device qui revient à un grand niveau. Nico, qu'on attend sur CS2, sa transition quand même d'un excellentissime niveau. Rob, c'est très chaud. On attend le retour de Simple. On a Device qui est fort. On a Xantares qui est monstrueux avec Eternal Fire. Vraiment, transition CS2, ça se passe plutôt bien. Et je suis plutôt satisfait parce que j'ai l'impression qu'on va réavoir cette époque de rivalité, de concurrence ou de joueur, en tout cas charismatique. Voilà, parce que c'était un peu creux ces dernières années. Il n'y avait que Zivu Simple, en gros. et ce n'est même pas une rivalité ouverte ou quoi que ce soit. Là, on va pouvoir un petit peu manger.